Musique Bonjour à tous et bienvenue, c'est 4 mains pour un piano, votre émission de cuisine sur LMTV ici dans ce studio magnifique de la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe pour m'accompagner. Une nouvelle équipe aujourd'hui, l'équipe du traiteur Le Rouge, traiteur très connu au Mans et dans la Sarthe d'ailleurs, avec Denis Le Rouge, le grand patron. Enchanté. Je peux vous appeler chef ou pas ? Comme vous voulez. Ouais, bon, je vais vous appeler chef. Vous êtes venu avec Jérémy, votre apprenti, qui est en CAP, spécialité boucherie. Charcuterie. Charcuterie. Oui. D'accord, on ne fait pas boucherie, charcuterie en même temps. Ah d'accord, je pensais que c'était souvent lié. Ça te plaît bien ? Oui. Ouais, ça se passe bien chez Le Rouge Traiteur ? Oui, super. Bon, alors l'activité, Le Rouge Traiteur, on vous voit un petit peu partout, on voit vos camions, souvent au Mans. On est traiteur au Mans, donc on a une boutique et un espace restauration. Et on est charcutier aussi, une maison familiale, de père en fils à la Suse. Alors les labos, il y a une partie à la Suse et l'autre partie au Mans. Donc on a la partie à la Suse où on fabrique tout ce qui est charcuterie et viande crue. Et on a un laboratoire traiteur au Mans où on fait tout ce qui est prestations, cocktails, où on a beaucoup plus d'espace. Beaucoup, beaucoup de boulot. Voilà. Je vous laisse annoncer la recette. Alors nous allons faire un pot au feu, façon revisité pour le traiteur. On a besoin de quoi, Vérémy ? Alors des lantins de chêne. Lantins de chêne, champignons. Champignons, oui. Des châterelles. Des chanterelles. Des chanterelles. Et des pleurettes. Voilà, quoi encore ? Alors ça c'est pour les parties champignons, on a besoin de légumes également. Oui, de petits légumes, oui. Et une garniture aromatique. Et le pot au feu. Alors ça c'est du bœuf ? Voilà, c'est du bœuf, c'est du jarret de bœuf. On a utilisé, on peut utiliser du jarret, on peut utiliser du plat de côte, du collier. Mais pour cette recette-ci, on va utiliser du jarret. Avec des saucisses également ? Avec de la saucisse fumée. Qui nous viennent de votre laboratoire de la suze. Voilà, qui viennent de la suze. Et puis ça on a dit les betteraves navées. Voilà, des petites betteraves miniatures, de la pomme de terre vitelotte pour la couleur. C'est ça. Voilà. Et des petits navets. Et ne surtout pas oublier le morceau de couenne pour gélifier le bouillon du pot au feu. Ce sera utile, il y a marqué le rouge en plus dessus. On y va, vous êtes prêts ? Oui. Allez, on cuisine ! Nous avons mis de l'eau à bouillir. Voilà. Donc on va s'occuper des champignons, c'est ça ? Voilà, on va revisiter le champignon. Alors je dis, c'est plutôt Jérémy qui va travailler. Alors qu'est-ce que tu vas faire Jérémy ? Je vais couper les lentins de chêne en lanières. On y va Jérémy. C'est parti, l'eau. Est-ce qu'elle est chaude ? Oui, ça vaut. C'est bon. Tiens, je vais te débarrasser. Merci. Vas-y. Un peu de sel. Ah, du sel seulement maintenant, pas avant. Oui. Toujours après pour pouvoir augmenter la température de l'eau. Le sel augmente la température de l'eau dans ton plongement. Voilà. Donc on va juste un petit peu mélanger. Voilà, pour que le champignon... Et on va attendre l'ébullition, la vraie ébullition. Ils ont été saisis là, d'un coup, quand ils ont été plongés. Voilà, ils ont été saisis. Donc on attend. Et maintenant, on va pouvoir les retirer. Donc maintenant qu'ils sont blanchis, on les retire. On les plonge dans l'eau froide. On enlève l'humidité du champignon pour pouvoir le conserver. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on reste à faire ? Voilà, il suffit de le presser. Donc on va prendre un petit bol, comme ceci. Et on va le presser. On va le presser. Beaucoup ? Non, non, tout ça. Juste avec le poids du bol. Parce que ça va presser toute la nuit. Et là, on va le mettre, on va le réserver au frigo. Alors, normalement, ça donne un jus... Alors ça, ça n'a pas bougé, en fait. Ça donne un jus clair. C'est le jus ? C'est le jus des champignons. C'est le jus de pressage des champignons. Voilà, qui est clair. Vous n'avez aucune impureté. Et qui a un goût vraiment extrême de champignons. Il faut le mettre à cuire ? Oui. Alors, on va le mettre sur le feu. Voilà. Et à l'intérieur, on va déposer la viande. Alors, on rappelle quelle pièce ? C'est du jarret. C'est du jarret de bœuf. Voilà. Il y a presque assez de jus pour toute la recette. Ensuite, on va mettre les saucisses fumées. Pour donner un petit goût de fumée, parce qu'on fait un pot-au-peu à base de champignons. Donc, on va apporter un petit goût de fumée. Je vais se fumer. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la coine de porc. C'est de la peau de porc. Alors, ça, c'est mis. Qu'est-ce qu'il reste ? Les légumes, évidemment. La garniture aromatique. Garniture aromatique avec un demi-oignon. Avec deux clous de girofle. Alors, les clous sont pointés dedans. Sont pointés dedans. C'est pour éviter de les chercher. Ah oui. Il ne faut pas les laisser ensuite pour les retirer. Il faut les retirer. Ça donne énormément de goût. Voilà. Feu doux. Donc, on va rajouter de l'eau. Parce que l'eau va s'évaporer un petit peu. L'eau jusqu'à hauteur. Et on va cuire avec un couvercle un petit peu ouvert. Donc, il nous reste trois heures et demie à attendre. Eh oui, c'est long. Eh bien, c'est pas grave. On va discuter encore. Allez, un petit peu d'eau. On met à cuire. Et on se retrouve dans trois heures et demie, alors. Alors, t'as mis de l'eau froide ou de l'eau chaude ? Oui, de l'eau froide, des margeaux froides. Du gros sel ? Avec du sel, oui. Et ça, ça va cuire gentiment. Là, vous en avez pour une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Dans de l'eau. Dans de l'eau. Ensuite. Les navets. Alors, ils sont marrants, ils sont tout petits. C'est des petits navets qu'on a réussi à trouver. C'est pareil, c'est le côté esthétique. C'est pour essayer de revisiter façon traiteur le pot-au-feu. Pour que ça fasse un petit peu original. La cuisson à l'anglais, c'est ce qu'on a fait en début d'émission avec les champignons. Avec les champignons, voilà. Dans de l'eau bouillante. Refroidie. Refroidie ensuite. Donc là, du coup, c'est pas comme les champignons. Il va falloir les plonger un peu plus longtemps. Voilà, il y a une cuisson un peu plus longue. Mais le but de la cuisson à l'anglaise, c'est de garder la couleur. Mais là, on va perdre le côté vert. Mais là, comme c'est du navet, on va être obligé de le cuire un peu plus longtemps. Et on va perdre... La fan va se détacher d'elle-même. Bon, heureusement qu'on est super bien équipé ici dans ce studio, dans cette magnifique cuisine de la chambre de commerce et d'industrie du Mont et de la Sarthe. Donc, on a le four vapeur et on va en profiter avec... On met tout en même temps dedans. On peut tout mettre en même temps dedans. On retirera au fur et à mesure de la cuisson. Merci. Il ne nous reste plus qu'à faire la présentation. Voilà. Quand tout sera fait. Voilà. C'est parti. On attend encore un petit peu. On va voir comment ça se passe à l'intérieur. Au bout de 3h30, c'est comment ? Ah là là, ouais. C'est cuit et chaud. Chaud. Donc, on va la retirer. On applique bien. Donc, on avait mis un petit feu. Voilà. On surveillait de temps en temps, mais ça colle pas. De toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ne colle pas. Il suffit de rajouter un petit peu de liquide de temps en temps, au cas où ça s'évapore de trop. Donc, on récupère nos saucisses fumées. On mettra un petit morceau dans chaque boucle. Donc, les saucisses cuisent en même temps. C'est pas grave, c'est pas plus cuit, moins cuit. Voilà, non, non. Au contraire, elles vont être plus diététiques. Ah oui. Et donc, le gras est dedans. Après, le bouillon, on va récupérer après. Alors, Jérémy, alors là, tu as choisi de mettre d'abord la viande. Oui. Au fond. Voilà, encore un petit morceau. Donc, comme ça, il reste encore un petit peu de gras. On le met de côté. Voilà, on le met de côté. On ne met que la viande. En tout cas, elle est bien cuite. Il faut que ce soit fondant. Voilà, il faut que ça soit fondant, un poteau feu. On met deux, trois rondelles de saucisses. Alors là, maintenant, on va mettre un petit peu de jus. Un petit peu de jus. Par-dessus. Donc, on avait laissé un petit peu au chaud, tranquillement. On en met beaucoup, à ras-bord ? On en met jusqu'à hauteur. Jusqu'à hauteur. Comme un vrai poteau feu. Voilà, c'est bien. Donc, c'est fini, là. Là, c'est fini. On va ajouter quelques... On peut ajouter les légumes tout de suite. Les petits légumes, les mini-légumes. Alors que nous, nous avons décidé de cuire à la vapeur tout à l'heure. Voilà, pour un côté esthétique. Donc, la métra et la pomme de terre. Ah, ça, c'est la pomme de terre. On l'a épluchée, là ? La pomme de terre, dites-moi, t'as été épluchée. Elle est violette. Elle est violette. C'est le côté original, voilà. Et on met le petit navet, sans trop l'enfoncer. Voilà, on met le petit navet. Cuit à la vapeur. Il n'y a que la pomme de terre qui a été cuite à l'eau. Voilà, c'est ça. Jérémy a mis du beurre à fondre dans une poêle pour t'occuper de tes champignons. Et donc, ça donne ça, les champignons qu'on avait réservés au réfrigérateur ? Voilà. Ah, c'est dur aussi ? Voilà, c'est assez dur. Donc là, on va en mettre... Voilà, on entend chanter la moitié environ des champignons. Les chanterelles chantent. Voilà. Et si éventuellement, on en a trop, est-ce qu'on peut... Ah ben, si on en a trop, après, vous pouvez les bloquer, comme on a dit... Congélateur. Pour congélateur. Alors, vas-y. On en met beaucoup, pas beaucoup ? Il faut une garniture, il faut une bonne garniture, parce qu'il n'y a pas de... Nous n'avons pas de garniture, nous avons juste des petits légumes pour décorer. Denis Lerouge, accompagné de Jérémy. Donc, merci à tous les deux d'être venus. Bravo, Jérémy. Bravo à toi. Bon courage pour la fin du CAP. Merci. Puis, pour ta mention complémentaire l'année prochaine. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette recette sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, avec la vidéo, plus la vidéo, bien sûr, sur le site d'LMTV. LMTV.fr. Nous allons goûter. Merci à vous. Bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine. Et allons-y, c'est parti. Goûtons. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada